Professeur Moustapha Riyadé, bonjour. Bonjour. Alors il n'y a pas une véritable société civile en Algérie, le constat est unalime. Est-ce que vous partagez ce point de vue aujourd'hui, monsieur Riyadé ? Tout à fait. L'État a toujours fait que la société civile soit une sorte de clientèle de l'État. Ceci depuis les temps les plus lointains. La loi de 90 qui a permis les associations était déjà restrictive. Celle de 2012 l'a été encore plus. On constate, c'est vrai que les chiffres, c'est un problème de statistique. On parle de 100 000 associations, 90 000, 10 000 nationales et 80 000 régionales ou locales ou de Wilaya. Mais on s'aperçoit que le gros problème, c'est le problème du financement de ces associations. Ce financement n'obéit à aucun critère. Il a été toujours opaque et les gros ministères qui financent ces associations, notamment la solidarité, la jeunesse parce qu'elles disposent du fond de la jeunesse et l'environnement parce qu'il y a le fond de l'environnement, n'ont jamais fait un appel à projet. Il n'y a pas eu de cahier de charges et donc c'est toujours un groupe d'associations, clientes qui sont financées. On ne sait pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas un impact triel sur le terrain. Et même pour ce qui est des dons de l'étranger, il y a un contrôle strict. Ça, je le comprends puisqu'il s'agit de financements étrangers. Mais le ministère des Finances ne joue pas le jeu. Il bloque systématiquement ces financements-là sans aucune explication. Donc ce qui fait que les associations, étant donné qu'elles n'ont pas travaillé sur des projets réellement, bien sûr, j'exclus un certain nombre, un nombre tout à fait limité. Mais la plupart ont été plutôt des brigades d'applaudissement. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Moustapha Riyadis, qui est relevé en termes de chiffres, c'est que l'Algérie compte à peu près 81 000 associations agréées à ce jour. Elles étaient 30 000 en 1992, 58 000 en 2001, 75 000 en 2003 et 78 000 en 2005 pour atteindre, bien sûr, le chiffre actuellement de 81 000 associations agréées. Mais ce qui est relevé, c'est que ces associations n'apparaissent qu'au moment, par exemple, conjoncturel. Elles n'activent pas réellement sur le terrain. Certains considèrent qu'elles bénéficient de subventions, sont pour autant travaillées ou être actives sur le terrain. Elles sont quasiment absentes. Comment vous le justifiez, M. Riyadis, à part quelques-uns ? Oui, en fait, c'est des chiffres globaux. Ça, je reproche également au ministère de l'Intérieur de ne pas avoir mis en place une base de données accessible des associations. On ne sait pas qui fait quoi. Alors, lorsque vous essayez d'analyser un peu les 81 000 ou les 85 000 associations, vous vous rendez compte qu'il y a d'abord pratiquement 18 000 à 20 000 associations. Ce sont des comités de construction de mosquées. Ensuite, vous avez les associations sportives qui représentent à peu près également 20 000. Mais les associations qui agissent sur le terrain, qui interviennent dans l'humanitaire, etc. Il y a peut-être un millier, un millier, un millier, un mille cinq cents, deux milliers. On ne sait pas. On n'a pas de chiffres. Donc, ça, c'est également une autre opacité. Donc, opacité du financement, opacité de la réalité sur le terrain. On n'a pas d'éléments aujourd'hui. Mais ce qui est relevé, c'est que 95% de ces associations agréées n'ont jamais à ce jour présenté de rapports officiels sur leurs activités conformément justement à la loi. Comment vous estimez cette situation aujourd'hui, M. Riaté ? Non, il y a eu à un moment donné, en 2010, on s'en souvient, c'était M. Ultrabliakité au ministère de l'Intérieur qui voulait un peu déblayer, qui avait demandé à ces associations d'organiser, mais elles avaient refusé. Oui, je pense qu'il y a la loi. Il y a la loi de 2012 qui demande, qui exige qu'il y ait un bilan tous les 3 ans ou 4 ans à la fin avec un changement de bureau, etc. Il appartient aux instances responsables, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur et les OUILAIA. Pourquoi c'est pas systématique le contrôle ? Le problème est là. Donc il faut poser la question à ces responsables. Pourquoi ils n'ont pas exigé des bilans ? Donc il faut exiger des bilans. Et ces bilans n'étant pas exigés, je peux vous dire, il y a eu des renouvellements, certaines associations ont renouvelé leurs bureaux. Ça fait 3 ans qu'elles attendent toujours le justificatif du renouvellement de bureaux. Donc il y a un problème. C'est vrai que la direction ou la sous-direction des associations au niveau du ministère de l'Intérieur n'est pas suffisamment étoffée. Elle ne dispose que de quelques éléments et elle ne peut pas répondre à toute la demande qui existe. Mais cela n'explique pas le fait qu'il n'y ait pas, par exemple, un retour de courrier, que les gens continuent à écrire des lettres et d'attendre des mois et des mois pour avoir une réponse. Alors que d'un autre côté, il y a une direction générale de la modernité qui utilise Internet. On n'explique pas pourquoi il n'y a pas de l'utilisation d'Internet à ce niveau-là, surtout pour les associations. Mais est-ce qu'on peut dire qu'elles sont aujourd'hui défaillantes par rapport à leur mission qui leur sont conférées, M. Réaté, de façon concrète ? Très peu d'associations sont actives sur le terrain. Oui, bien sûr, si on examine... Alors que dans d'autres pays, vous avez un peu les associations, la société civile qui a une force importante au sein de la société. C'est clair, c'est clair. Mais il n'y a jamais eu... Si on se réfère au système américain. Il n'y a jamais eu d'effort réel de faire en sorte qu'il y ait une société civile, enfin des associations fortes en Algérie. Ça, c'est un constat qu'on peut faire aujourd'hui. Malheureusement, on a tout fait pour marginaliser, pour limiter l'action des associations. Et chaque fois qu'une association a voulu prendre des initiatives qui dérangent, donc automatiquement, il y a eu, bien sûr, des restrictions, des refus, etc. On le voit. Par exemple, ne serait-ce que pour avoir une autorisation, dans une unité à donner, il faut demander l'autorisation à Wally, attendre dans les trois jours qui précèdent. Et souvent, vous financez, par exemple, un séminaire, vous arrivez là-bas, vous n'avez pas d'autorisation et vous êtes obligés de gaspiller de l'argent pour rien. Donc, il y a un problème réel d'acceptabilité de cette société civile. Maintenant, on est dans un cadre de réformes et de changements à tous les niveaux pour la création d'une deuxième république. Quel pourrait être le rôle que pourrait jouer aujourd'hui la société civile pour consolider, bien sûr, ces nouveaux acquis démocratiques ? Il faut dire que depuis le 22 février, des espoirs immenses sont nés dans la société et nous aspirons tous à cette deuxième république qui serait plus démocratique, plus libérale sur le plan associatif, mais également créant une initiative d'entraide sociale et de fraternisation de toutes les couches de la société. Donc, nous espérons que cette deuxième république donnera et répondra à toutes ses aspirations. Mais est-ce qu'on peut considérer que la société civile pourrait être un cadre de consultation et de concertation avec les pouvoirs publics à l'avenir, M. Riaté, sur ce qui ne va pas au sein de la société, que ce soit dans le caritatif ou que ce soit dans, bien sûr, tout ce qui est humanitaire ? La société civile est un... Même dans l'économie, on peut faire une association. Oui, tout à fait. La société civile, aujourd'hui, et les associations de façon particulière, constituent aujourd'hui un passage obligé pour l'État. Donc, on ne peut pas faire de politique sociale, de politique économique, de politique tout simplement, sans faire adhérer la société civile. Lorsqu'on parle d'association et de société civile, en fait, on parle du peuple. Mais le peuple, étant donné la disparité des opinions, c'est difficile peut-être de faire des contacts directs. C'est pour ça qu'on est obligé de passer par les intermédiaires. Les intermédiaires, ce sont les associations qui, normalement, transmettent les aspirations de différentes couches sociales. Aujourd'hui, lorsqu'on ne discute pas avec les associations, c'est comme si on avait fait table rase de tout contact avec la base. Et on le voit dans tous les pays du monde aujourd'hui, il y a des associations qui ont fait trembler certains gouvernements. Je parle dans le monde occidental. On voit la puissance des associations. Et je pense que la puissance des associations est un paramètre, justement, de démocratie dans un pays et de puissance de ce pays. Renforcer encore davantage les prérogatives des associations au niveau local, puisqu'on veut créer des comités qui soient à l'attente, un peu, des préoccupations des citoyens pour peut-être les transmettre au pouvoir public à l'avenir, M. Riaté ? Ce serait peut-être une bonne chose, bien sûr, parce qu'il faut renforcer le tissu des associations un peu partout. Nous, on l'a demandé depuis des années, la création d'associations de quartier. Le comité sécoura, c'est en fait une association de quartier. Mais cela existe, M. Riaté ? Ça n'existe pas partout, malheureusement. Ça existe dans quelques cas. Mais ça existe. Le cadre juridique le prévoit. Oui, oui, le cadre juridique le prévoit. Mais il faut, qui dit, un appui, un encouragement. Ça, c'était le rôle, toujours, des collectivités locales, mais également de différents secteurs de l'État. Alors, est-ce qu'il faut plus spécifiquement les comités pour une décentralisation et déconcentration au service de la démocratie locale ? C'est important également. Parce qu'on parle de renforcement de principe de la démocratie. Moi, je n'aime pas le terme de comité parce que ça fait toujours référence un peu à des situations insurrectionnelles. Je préfère parler parce qu'il y a une constitution et des lois. Donc, on parle d'associations carrément. Pourquoi créer des comités ? Créer des associations, tout simplement. dont les prévoitifs sont renforcés par rapport à la constitution ? Parce que le comité n'existe pas. Légalement n'existe pas, au sens propre du terme. Mais c'est caritatif aussi. C'est une association. Ça peut être micro et macro. Oui, on crée des associations. Soit locales, donc de communes, soit de wilayah, soit interwilayah, soit nationales. Alors, professeur Moussa Fahriati, moi, je voudrais revenir sur un aspect par rapport, justement, à ce qui se produit. On dit qu'il y a absence de culture d'associations dans notre pays. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Alors que pendant la guerre de libération nationale, les associations, certaines du moins, étaient très actives. Pourquoi on parle d'absence ? Oui, durant la guerre, c'est vrai que l'UGEMA, l'Union Générale des Étudiants Musulmans Algériens, a été un événement exceptionnel durant la Révolution puisqu'il a été considéré comme le deuxième ou troisième acte après l'appel du 1er novembre. C'est une association qui a joué un rôle extrêmement important avec les associations aussi bien de l'Est que de l'Ouest puisqu'elle a pu placer plus de 3 000 étudiants dans différents pays, allant des États-Unis jusqu'à Moscou. C'est vrai, ça a été un exemple. Aujourd'hui, donc, il n'y a pas de culture tout simplement parce qu'il n'y a aucun effort qui a été fait dans ce sens-là. Et les associations ont été toujours réduites à leur plus simple expression, c'est-à-dire une petite activité. On ne comprend pas qu'une association puisse, par exemple, faire un programme ou un projet national avec des développements, etc. Donc il y a toujours des contraintes. Espérons que la Deuxième République pourra permettre justement cette métamorphose des associations et qu'une culture nouvelle, grâce aux différentes manifestations qui ont eu lieu depuis le 22 février, insuffleront à ces associations une nouvelle âme de construction et de bien-être. Alors, les réformes qui doivent être introduites pour un rôle effectif des associations aujourd'hui à travers tout le territoire national, professeur Khayate, de façon concrète, est-ce qu'il y a des propositions à formuler de telle sorte, à rectifier peut-être certaines erreurs du passé ? Vous savez que l'Algérie, ou plutôt la guerre de libération, s'est bâtie à partir d'un changement d'esprit. Ce changement d'esprit a été obtenu grâce au PPA et à l'association des oulémas, qui, elles-mêmes, ont puisé dans les nadis-sarkafis, dans les petites associations, dans les petits journaux. Et tout ça s'est créé grâce à la loi de 1901, la loi des associations, la loi française, puisqu'on a tout copié. Pourquoi ne pas copier cette loi-là et faciliter les choses ? Pourquoi créer des gros problèmes ? Pourquoi, lorsque quelques personnes demandent la création d'une association, on fait une enquête sur chaque individu, et ça prend parfois des années pour qu'on leur donne un réciplicité ? Ce n'est pas normal. Alors qu'en France, ces trois personnes qui se présentent, ils créent une association. Donc il faut d'abord faciliter la création d'associations. qu'il y ait, bien sûr, un espace où ces associations puissent comprendre leur rôle, savoir comment faire un projet, comment collecter, par exemple, les financements, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas ces espaces-là. Et justement, des ministères comme la Solidarité pourraient jouer ce rôle-là, facilitateurs, et ne pas de chape de plan, comme c'est le cas actuellement. J'ouvrirai une petite parenthèse uniquement pour dire que la loi de 90, après bientôt 30 ans, elle prévoit, la loi prévoit, donc un décret après d'application prévoit l'utilité publique. Ce concept d'utilité publique n'a été donné qu'à deux associations depuis 30 ans. C'est le Croissant Rouge et les Scouts qui sont en fait pratiquement des expansions des services publics. Donc, ce n'est pas normal tout cela. Donc, il faut absolument revoir et c'est pour ça qu'on aspire à cette deuxième république. Déblier tous les textes de telle sorte à rendre un peu plus efficace le rôle des associations caritatives. C'est important aujourd'hui ? Tout à fait, tout à fait. C'est les textes qui bloquent ou c'est les mentalités qui bloquent ? Ou la bureaucratie également puisqu'on va en parler. C'est un tout parce que malheureusement, les gens qui sont chargés de l'application des textes des associations ont un esprit policier. Il faut qu'ils comprennent que les associations, ce ne sont pas des gangs. Ce sont des bonnes volontés qui veulent investir dans la société. Donc, il faut les aider. Il faut un accompagnement. Cet accompagnement aujourd'hui n'existe pas. L'encadrement est défectueux et les textes eux-mêmes sont pleins d'ambiguïté. Il faut qu'il y ait des textes clairs, des textes simples qui permettent justement de faciliter à un groupe donné d'avoir une association quitte à ce que la loi soit obligée à une évaluation et à un contrôle a posteriori. Et à ce moment-là, on peut prendre des décisions. Un des premiers vis-à-vis de l'État, c'est un peu les partis politiques et les associations pour ne pas être face directement à la population. C'est ce qui se produit actuellement, M. Riaté ? Oui, bien sûr, les associations pourraient jouer ce rôle, comme je l'ai dit, intermédiaire, donc entre les masses et les responsables. Et ça, dans toutes les parties du pays, ce rôle, on ne l'a pas compris du côté, de certains côtés de l'administration. Ce qui explique un peu les débordements qu'on voit, aussi bien au niveau des stades qu'au niveau de la rue qu'au niveau d'autres aspects de la vie sociale. Donc, il est impératif que les partis puissent jouer leur rôle, mais les associations puissent jouer également leur rôle. Il est quand même anormal qu'un parti qui se déclare, on lui donne partout des locaux et qu'une association qui se déclare n'obtienne pas un local. Alors qu'à la base même, c'est les mêmes concepts. Donc, servir la société à l'échelle nationale ou à l'échelle locale ou à l'échelle régionale. Donc, il y a des problèmes de perception du rôle de l'association qui, aujourd'hui, est restrictive, peut-être, à moindre dans notre pays. Mais est-ce qu'elles auraient pu jouer un rôle intermédiaire dans le contexte actuel ? Je pense qu'il y a eu un ratage. Si on avait eu une société, donc des associations fortes, une société civile puissante, on ne serait pas peut-être arrivé à ce niveau-là. Parce qu'à ce moment-là, les messages seraient transmis au moment voulu. Et peut-être qu'il y aurait eu des réponses, puisque les associations seraient, à ce moment-là, assez puissantes pour imposer certaines vues. Créer la passerelle de dialogue. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé, M. Riaté, c'est que certains considèrent que plus aucune association n'a de représentativité. Elles sont rejetées un peu en masse par la population, parce qu'elles se sont toujours placées très loin du peuple et de ses aspirations et revendications. Elles bénéficient des subventions sans pour autant être présentes physiquement sur le terrain. Quel est votre commentaire, justement, et précisément par rapport à cette question, Professeur Riaté ? Il y a d'autres questions aussi des auditeurs ? Non, non, non. Je crois que c'est une vérité qui est dite. C'est tout à fait... Je l'ai dit en début de l'intervention. Nous avons aujourd'hui des associations qui sont des clientes de l'État. Grâce aux subventions qui sont caractérisées, comme je l'ai dit, d'une grande opacité. On n'a jamais publié, par exemple, les fonds qui ont été alloués aux associations sur des années. On n'a jamais demandé des bilans d'activité à ces associations qui ont reçu des financements de l'État. Il n'y a jamais eu de contrôle. Alors aujourd'hui, c'est peut-être le moment de le faire. Alors certains en vendent, c'est une question de l'auditeur, la liberté associative au même titre que la liberté d'expression ou la liberté partisane ou de créer des partis politiques. Quel est votre commentaire ? C'est tout à fait. Ou votre réponse plutôt ? J'ai répondu déjà à cette question en me référant à la loi de 1901, de la loi française de 1901. C'est-à-dire une facilitation totale de la création d'associations, comme ça existe un peu partout dans le monde. L'association doit être... la création d'une association doit être, peut-être, doit correspondre à une liberté d'expression. Il faut le permettre. Et on encadrait cette association ou ce mouvement associatif. Mais il ne faut pas interdire dès le début et faire en sorte que ce soit très compliqué. Alors les associations sont inférandées au système. Celles qui se démarquent sont privées de subventions étatiques et elles sont réprimées. Est-ce que c'est le cas, professeur Reiate ? C'est un peu l'interrogation de l'auditeur. Ah oui, oui, ça a existé. Je peux vous citer même le ministère de l'Intérieur a organisé en 2010, je crois, ou 2009, un séminaire sur la démocratie participative. Et il n'a pas jugé utile d'inviter toutes les associations. Il n'a invité que les associations qui étaient considérées entre parenthèses comme correctes. Ceci est valable. Mais il y a 81 000 associations à travers le territoire national. Je parle des associations nationales. Et aujourd'hui, on le constate. Il y a des associations qui sont très actives et qui n'ont pas besoin particulièrement de subventions de l'État. Mais qui sont là et qui militent dans le domaine de la jeunesse, dans le domaine par exemple qui concerne un peu la violence à l'égard des femmes. Certaines associations, même décriées par le passé, sont très 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 actives sur le terrain. Et qui portent une aide précieuse aux femmes. Donc on n'a pas besoin d'être, c'est-à-dire... Financées par l'État. Financées ou soutenues par l'État pour pouvoir activer, M. Khayaté. L'exemple le meilleur, c'est celui de la Forème, qui n'a pas reçu un centime d'aide depuis 26 ans. Il y a d'autres associations également. Je peux en citer quelques-unes. Mais il n'y a pas que la Forème. Moi, je représente la Forème. Les autres, je ne sais pas si elles le reçoivent ou pas. Donc les responsables le disent. Mais je suis sûr qu'il y a certains associations qui ne reçoivent pas un centime. Et justement, c'est un critère, justement, d'évaluation. C'est lorsque vous ne recevez pas de subsides de l'État, et que vous faites une activité, qu'il y a une constance et une pérennité dans cette activité-là. Très peu d'associations sont à ce niveau-là. Donc toujours présentes et toujours actives. Alors justement, par rapport à ces associations, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que les associations activent pratiquement toutes dans les mêmes domaines. Certaines domaines sont complètement abandonnées. Par exemple, si vous avez dans le domaine de la finance, elles sont très peu représentées dans le domaine de l'économie, par exemple, ou dans le domaine même, par exemple, de l'activité journalistique, elles ne sont pas très, très nombreuses. Pourquoi on focalise toujours sur les mêmes problèmes ? Par exemple, la délinquance juvénile, comme la vôtre, par exemple, qui est active énormément dans la préservation des droits des jeunes et des enfants. Vous avez, par rapport aux droits des femmes, la violence à l'égard des femmes, vous avez aussi les enfants abandonnés, mais vous avez très peu d'associations qui sont actives dans d'autres domaines. Pourquoi le choix est porté sur les mêmes actions ? Tout simplement parce que dans certains secteurs, dissensibles en parenthèse, journalisme, finance, etc., la présence des associations n'est pas acceptée, elle est rejetée, et il y a toutes sortes de complications à leur activité, et c'est pour ça qu'elles n'existent pas, ou elles sont très peu nombreuses. Alors, autre occasion de l'auditeur qui vous dit, vous avez des partis politiques aussi qui créent leurs associations, qui les représentent au niveau, par exemple, de la société civile, au niveau, par exemple, des collectivités locales, à travers le territoire national, où vous avez aussi, au niveau des universités, est-ce qu'on peut considérer, dès qu'on est rattaché, par exemple, à un parti politique, on perd sa crédibilité, ou pas du tout, ça permet une meilleure activité, M. Réate ? Oui, tout à fait. Moi, je pense que les syndicats peuvent être rattachés aux partis politiques, mais les associations... Ça existe partout, ça, hein ? Non, c'est le principe qui existe. Non, les associations, non. Les partis politiques, les syndicats, oui. Mais en fait, qui est-ce qui a donné l'exemple ? Le mauvais exemple, c'est d'abord le PFLN et le RND, avec les scouts et les associations telles que l'UNJA, etc. Donc, ça, c'est le mauvais exemple. Mais je pense qu'il faut maintenant faire une transition. Pourquoi le mauvais exemple, M. Réate ? Pourquoi vous portez ce jugement ? Alors que pour certaines associations, elles ont été très efficaces sur le terrain, de certaines d'entre elles. Mais on ne peut pas occuper tous les espaces. Vous faites de la politique, faites de la politique. Je pense que lorsqu'on signe un engagement de faire une association, on dit qu'on ne fait pas de politique. À partir de là, il ne faut pas mélanger le politique et le non-politique. C'est-à-dire que les associations n'ont pas le droit de faire de la politique ? Absolument. Maintenant, s'il s'agit d'un syndicat, oui. Les syndicats peuvent dépendre. À l'étranger, on le voit. La CGT dépend du Parti communiste, etc. Mais c'est des syndicats, ce n'est pas des associations. Une association ne doit pas être affiliée à un parti politique, comme c'est le cas dans peut-être des pays en voie de développement. Et je pense que l'Algérie devrait y faire. Parce que les associations en Algérie, légalement et juridiquement, ne peuvent pas être inférodées à des partis. Ils ne peuvent pas aussi bénéficier de financements étrangers. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à cette disposition, justement le financement étranger, c'est pour éviter peut-être des émissions de certaines ONG dans les affaires de l'État ? Ou alors c'est une peur qui n'a pas, c'est-à-dire en termes clairs, claire son explication ou sa justification ? Écoutez, ce problème a été posé plusieurs fois depuis des années. En 2010, ça a été dénoncé par les associations, toutes les lois l'interdisent, quand il y a eu la loi. Ce n'est pas justifié que l'État dise, oui, il faut qu'il y ait un contrôle. Mais il ne faut pas qu'il y ait un interdit. Dans tous les pays du monde, l'Union européenne, comme les associations américaines reçoivent des subsides des pays du Golfe, sans qu'il y ait un problème, ou même les associations européennes, pourquoi voulez-vous que les associations algériennes ne reçoivent pas des subsides ? Mais que l'État joue son rôle, qu'il soit présent, qu'il encadre et qu'il contrôle, c'est tout. On lui demande une évaluation. Il a tous les moyens pour contrôler. Pourquoi leur créer de faux problèmes aux gens ? D'abord, on ne les aide pas ici. Et lorsqu'ils ont la possibilité d'avoir un financement... J'ouvre même une autre parenthèse. Vous recevez un don. S'il y a un seul instrument qui n'est pas neuf, qui n'est pas tout en effet dans le conteneur, le conteneur ne peut pas rentrer. Ce n'est pas normal, puisqu'il s'agit d'un don destiné à des malheureux. Donc, certaines lois sont appliquées de façon illogique. Et il faut revoir cela. Et la Deuxième République devrait être, justement, l'espace et le moment pour que tous ces textes obsolètes, qui ont été peut-être inspirés par des esprits maladifs, soient revus. Est-ce qu'on peut considérer que l'État a tout verrouillé, a vouloir tout contrôler à tel point de faire perdre un peu la crédibilité à toutes les associations, puisqu'elles avaient une meilleure assise durant les années les plus dures qu'avait traversé l'Algérie durant les années 90 qu'aujourd'hui ? Moi, je peux dire que pour la Forain, par exemple, dans les années 90, nous avons beaucoup activé avec une plus grande facilité que depuis les 15 ou les 20 dernières années. Ceci est lié, justement... Le contexte était différent ? Il était propice ? Il y avait plus d'ouverture ? Non, le contexte était très difficile, puisqu'il y avait les années de Brest, mais il y avait un répandant du côté des structures d'État. Il n'y avait pas ce verrouillage présent partout. Aujourd'hui, il y a un verrouillage à tous les niveaux, une incompréhension, un refus de discuter des différents responsables. Ce qui n'est pas normal, les responsables ne comprennent pas qu'ils sont au service de la société et non les parrains de cette société. Et ce qui nous a amenés à cette situation aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des craintes aujourd'hui, par exemple, pour la resurgence de certaines associations à caractère idéologique qui pourraient peut-être aller vers la manipulation de la religion à d'autres fins ou à d'autres destins ? Monsieur Professeur Khéaty ? Lorsqu'on voit ce qui se passe dans la rue, je pense qu'il faut être optimiste. Et qu'aujourd'hui, il y a une grande diversité qui s'exprime dans la rue. Et c'est tant mieux pour notre pays. Il faut laisser cette diversité se métamorphoser, grandir et prendre ses marques. Il ne faut pas être focalisé par certains aspects. C'est vrai que beaucoup de gens ont dénoncé, ont dit « Attention, les islamistes arrivent, etc. » Je peux vous dire que durant toutes ces manifestations-là, on n'a pas vu des jeunes avec des camises, donc avec une image qui pourrait être négative. Donc aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération. Et ça, je suis tout à fait persuadé. Aujourd'hui, l'Algérie est plurielle. Il faut qu'il y ait, que ce pluriel soit présent partout. Est-ce que vous avez un rôle à jouer actuellement ? Est-ce que vous pensez que vous devez faire quelque chose ? Oui, la preuve, c'est que nous sommes sollicités un peu partout dans les wilayas pour justement organiser des formations, des séminaires pour les jeunes, pour leur expliquer un peu la démarche à faire, comment comprendre ce qui se passe réellement et quelles sont les options qu'on peut faire ? Inculquer les principes de la citoyenneté. De la citoyenneté. Et on a beaucoup insisté au cours des derniers jours sur la citoyenneté. Et le premier séminaire devrait commencer samedi prochain. Professeur Moustapha Khiaté, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est moi. Merci à tous les auditeurs. Merci à tous.